Donc je vous dis bonjour tout le monde Je vous souhaite le bienvenu dans ce live-là qui est différent aux autres qui est la relation homme-femme Vous me dites si la musique vous dérange ou pas Sinon, on n'a qu'à ce moment Donc, l'abord, je vais vous donner un live-là Je vais vous donner un peu à ce moment Dans le période d'anniversaire Avec les gens, les gens ont été célibataires Je ne sais pas ce qu'on a fait Je ne sais pas ce qu'on a fait Parfois, on accepte n'importe qui sous la pression de la société Sous la pression de la famille Sous la pression de l'âge aussi Dans la société arabe en général La société arabe en général Je vais vous parler de l'arabe Il y a la pression sociale, intellectuelle Il y a la pression Qui a fait un sac à des enfants Qui a fait une personne 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 Qui a fait un exigence Ils lui disent qu'elle m'a dit qu'il a dit qu'elle a fait Je ne suis pas marie très tôt. Je ne suis pas marie quand je suis plus loin de ça. Mais il y a la pression sociale, familiale, je ne suis pas marie, je ne suis pas marie. Je ne suis pas marie, je ne suis pas marie. Pourquoi ? Parfois, c'est ce qui m'a peur du ranger. Ce n'est pas marie qu'il meurt de voir. De face que tu avais la paire. Ça vient de avoir le casquette. Ce n'est pas marie. Il y a peur qu'il n'arqûre. Il y a peur qu'il n'arqûre. Il a peur qu'il n'arqûre, Il y a peur qu'il n'arqûre. Il y a peur qu'il n'arqûre. Je suis ce n'est pas marie comme ça. C'est parti. Je ne sais pas, on met dans le averticule, Mais les gens célibataires sont en train de s'éteindre, que ce soit de la part des hommes ou des femmes. Donc voilà. Il y a une autre chose dans le monde entier. L'homme, en général, est le roi et c'est celui qui est choisi. Bonjour. Non, il faut changer ces pensées-là. Lorsqu'on se choisit pour une relation et surtout dans la durée. Je te dis que le mariage ou relation est fondée à une famille. C'est nous deux qu'on va se choisir. Moi, si tu me choisis, c'est loin de ça. Notre relation doit être réellement équilibrée. J'ai une autre chose que je n'ai pas J'ai en train de faire éclatement. J'y suis très chiant et j'ai besoin de me faire éclatement. J'ai un peu larot pour l'enfant, ou l'enfant, ou l'enfant. Il va essayer de trouver une copie. Donc la relation qui va venir pour fonder une famille sera un éhortisé. Je ne vous remercie pas. Je ne vous remercie pas sur n'importe quel prétexte. Ni familial, ni social, ni amour, ni l'âge. Ce n'est pas parce que je suis arrivée à un âge bien déterminée. Non, loin de ça. Il faut être... J'ai eu beaucoup de questions sociales. Surtout que je vis en France, etc. Oui, tout le monde a dit qu'il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des critères. 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 Le niveau intellectuel est très important. Je parle également. Les étudiants ont évolué et les critères. Enfin, ils sont venus aux conseillers. Il y a des actions très importants. Le niveau intellectuel est très important. Comme les étudiants, les musées, etc. Il n'a pas eu de ma vie Il n'a pas eu de ma vie Il n'a pas eu de ma vie Donc il y a deux choses On doit mettre en premier J'ai dit que nous avons une fille Et qu'on a fait qu'on ne l'aime Mais qu'on ne l'aime Comment tu as-tu le fait qu'on ne l'aime Et qu'on ne l'aime Avec les expériences Donc je vais vous donner un peu de expériences Avec les expériences Tu sais plus qu'on ne l'aime Et qu'on ne l'aime Il n'a pas eu de ma vie Il n'a pas eu mais Un sympathique Padron tu le sentis enquêtent qu'on t'aime et qu'on t'aime ou qu'on t'aime. Pour que cet après-mère je crois que c'est un peu en fait. Ils se sentent tous les autres ans. Ils ne vous entourent pas qu'elle dit. C'était très clair. Tu le paris avait encore une affaire décision. Enfin, je suis aussi plutôt capable d'y participer aux expériences. Aussi les expériences. Ne vous font quel point. Et vous n'inquiétez pas la bonne personne, elle viendra la bonne personne au bon moment. Si vous ne savez pas, à un moment bien précis, à un certain moment, après un certain moment, vous sentez que vous êtes un, pourquoi pas, on est fait par l'un pour l'autre. C'est pour cette raison, je vous dis que la bonne personne, vous n'allez pas la bonne personne, vous allez la trouver au bon moment. Vous êtes comme le Barat Khan. Je pense que c'est comme le Barat Khan pour former une entité, pour créer une famille. Donc voilà, à cause de la premièrement, c'est que vous allez dire. Maintenant, je pense qu'on a dit si je n'a pas en confiance, c'est un peu plus prévu de la même personne. Alors, on va dire que je suis bire d'enfant, il n'a pas besoin de la même personne. On va dire que l'a dit si tu rencontras maquette, il n'a pas besoin de pleurs et d'enfant. Je pense qu'on a faille à toi, on a failli à taille à toi. C'est pas qu'elle dit, si elle a Joël, tu ne sais pas, d'avoir de jouer bonnet dans mes textes C'est bon, je n'ai pas parlé de tonze C'est bon, comment est-ce que tu vois la chronique La chronique à la première fois Quand elle est en train de joie Ainsi, elle est de préliminaire, elle est de préliminaire En fait, on a pas qu'elle est en train de élevé Donc, qu'est-ce que vous venez à voir Cette vidéo, c'est bon, pour que je vous connaissais La première fois C'est ici que tu viens de voir C'est ici que tu vois C'est là qu'elle vous connaissante C'est là qu'on va te rafler Vous n'êtes pas à la clécycité de rencontre N'importe quel manière que vous connaissez Vous n'êtes pas à dire 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 La première chose que je vous ai dit C'est ce qui ? C'est ce qui ? Il est en train de faire le moment Et il est en train de faire le temps Je vais vous dire que je vais vous dire Vous n'êtes pas à dire Vous n'êtes pas à dire Vous n'êtes pas à dire Par exemple, il t'a dit Allez, on se voit ce samedi S'il te convient Ok, tu dis ok Si par exemple, tu as déjà un rendez-vous avec d'autres personnes, avec des amis Tu as un programme, etc. Tu ne vas pas annuler ton rendez-vous pour aller le voir Tu vas lui dire Désolé, j'ai un rendez-vous Désolé, j'ai un tel programme Moi je suis occupé d'une manière générale Il est occupé Mais par contre, je te propose Par exemple, mardi Mardi soir Ou jeudi après-midi Ne t'inquiète pas Il va choisir l'un des deux D'accord ? Il est l'un des deux Je te parle l'un des deux Il est 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 l'un des deux Bien évidemment Tu ne vas pas te déplacer à côté de l'huile Allez Pourquoi ? Tu as pires Tu as pires Ce qu'il dit Tu as pires Tu as pires Le temps On du pouvoir Le temps Il est l'un des deux C'est ce que tu es Tu le temps Il est la première C'est la première On s'asperأne C'est la deuxième La distance se divise en deux. En même temps, la distance est en deux. Pour l'anti-tartale, par exemple, si on a une petite fille, elle est là, elle est là. Ce n'est pas toi qui va faire l'effort, c'est lui qui va faire l'effort pour toi. D'accord? C'est lui qui va faire l'effort pour venir te voir. En tout cas, c'est la première chose. Bien évidemment. Vous allez vous échanger. Par exemple, il y a quelqu'un qui est très intéressé pour te connaître, etc. Vous allez vous échanger votre Facebook. Tu ne donnes pas ton numéro personnel. Tu ne donnes pas ton numéro personnel. Vous allez vous échanger vos Facebook. Mais il ne va pas t'ajouter comme ami. Vous allez vous parler en Messenger. Tu ne donnes pas ton numéro personnel. D'accord? Vous allez vous parler Vous avez dit, un tiers d'une fois en réalité, tout comment déjà pour parler. Ou sur la nouvelle question. J' farming vas faire pour te voir. Ou comment tu n'as pas fait ? Tu n'as pas fait ? Tu n'as pas fait ? Ne te dis pas que tu ne dis pas. Tu ne te dis pas à voir. Il n'a pas pour le temps. Il n'y a pas à cause de la paix. Tu n'as pas dit qu'aujourd'hui. Tu ne dis pas encore une chose. Ou tu sais, tu connais les rencontres ou par Facebook ou par quelque chose. N'importe quel moyen. Bien évidemment, tu n'as pas fait. Tu n'as pas à dire, il n'est pas à dire. Tu n'as pas à dire. Tu n'as pas à dire. Tu n'as pas à dire. Tu vois pas que tu n'as pas. Tu n'as pas à dire. Prenons-moi, comment vous dites La première chose, c'est que tu agatha l'oublier Prenons-moi le temps C'est votre temps Je ne sais pas le temps Pourquoi tu agatha l'émission ? Pourquoi tu agatha l'émission ? Pourquoi tu agatha l'émission et l'émission ? Pourquoi tu agatha l'émission ? Si tu agatha l'émission Est-ce qu'il cesse de brouiller pour trouver un endroit où il a son image, etc. Donc voilà. C'est simple. Il faut que vous ayez le temps. Mais j'ai eu... J'ai eu... C'est bon... J'ai eu tué... Mais j'ai eu tué... Je t'ai dit. J'ai eu tué les choses qui ont été mises. C'est bon, il est que... Il serait peut-être qu'on a eu tué... Si tu as reçu ça... On va venir, on a tué. On va mettre ça à 15 ans. Comme je te disais... Il est arrivé au superbeur. Il est ennui... Je suis assise que je memlisse. J'ai rien d'être nhé. On a fait ça. Il y a une période qui n'a pas à dire. Le tas de tecs ne l'ont pas une une peau. Il n'a pas fait... J'ai pas entendu ne pas d'entendre. Il n'a pas entendu. On en fait des déçus. Il n'a pas été fait. Le casseux qu'il est-il me déclenche. Il n'a pas dit que je te devis-d'agris. Il n'a pas fait. Il n'a pas vu la tricette. On peut donc dire que tu peux stacer un peu plus, ou un parfum pour faire un peu plus, pour que tu le fais un peu plus. Donc c'est comme vous l'avez dit, qui sont les premières d'où, qui sont tous les gens qui ont été réunis par les personnes. C'est pas beaucoup de choses qui ont été réunis par les personnes dans ce genre de thé. Les récits de la théorie d'un rachma est en tonneau, ou en France, c'est pas en train d'être en train de savoir. Alors, je suis en tunisienne. Alors, comment je m'écrivain de la théorie, comment je t'ai dit, Nous allons revenir vers ce qu'il est-il. Nous devons nous remercier le soir, car il y a quelques heures. Il y a quelques heures pour nous remercier. Donc je vais essayer de remercier ça. Voilà. Alors là, il est en train de faire. Donc, si vous avez eu l'impression d'aller au premier, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie de la même chose. Vous avez eu l'impression d'avoir une évaluation sur lui. Est-ce que vous avez eu l'impression d'en avoir une chance ? Non ! La première chose, c'est qu'on a fait le travail de la famille, c'est qu'on a fait le travail de la famille, c'est qu'on a fait le travail de la famille, c'est qu'on a fait le travail de la famille. On ne fait pas l'effort pour diviser la distance. Désolée, je ne suis pas convaincue. Les hommes ont fait le travail de la famille. Non, parce qu'au début, il y a des gens qui ont fait une question. Votre, il s'agit de l'anglais ou des l'anglais ou des l'anglais. C'est une proie, une règle. C'est l'essentiel qui fait l'effort pour venir la voir. Je ne sais pas pourquoi ça va, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel qui fait l'effort pour venir la voir. C'est l'essentiel qui fait l'essentiel. Si vous divisez la distance en deux, vous allez diviser la distance en deux. Non, et là pour moi, non. C'est ce qui viendra te chercher, vous allez être dans un endroit bien déterminé. C'est ce qui m'a dit que c'est une proie. C'est ce qui m'a dit. Il fait des efforts sur ça. C'est ce qui m'a dit que c'est une proie. Donc, tu dois faire l'effort pour arriver à te convaincre. Après, c'est à toi de voir comment tu veux juger, changer de mentalité. Mais ce n'est pas comme toi. Je me disais surtout d'un autre, d'un autre, d'un autre, d'un autre. Je vous conseille comme toi, qu'il y a une autre qui fait l'effort plus que toi. Et presque t'investis, presque pas dans la relation. D'accord ? Au début, je vais vous dire que c'est au début. On va vous dire que c'est un autre ou un autre, d'un autre. Mais quand tu m'as dit en bas, tu vas te parler. Je veux dire des sujets, tu vas te parler bien évidemment. Mais je vais te parler de ce que tu as. Je veux que je vais vous dire. Si tu vas en premier par exemple, ou tu te dis que tu peux dire qu'il y a un darte, qu'il y a un carreau, je vais vous débrouiller. Désolée, je vais vous débrouiller. Loint de la maison, je vais vous débrouiller. Je vais vous débrouiller. Une chose très importante. J'ai une excuse que tu as l'hémérité. Lorsque tu voyages, qu'est-ce que tu veux faire avec tes passions ? D'accord ? Par exemple, tes patients sentent quoi ? Lorsque tu aimes sortir, où ? Tes voyages ! Qu'est-ce que tu as aimé dans le voyage de Vouligny ? Il tourne autour de quoi ? Est-ce qu'il tourne autour de toi ? Ou de lui ? Ou de vous deux ? D'accord ? Et ça aussi ! Il faut que tu saches, est-ce que tu dirige la relation, dans le comblement ? Est-ce que tu aimes à la fin de l'arrivée ? Est-ce que tu aimes à la fin de l'arrivée ? Ou quand tu aimes à la fin de l'arrivée ? Ou quand tu aimes à la fin de l'arrivée, tu sais à la fin de l'arrivée ? Et si tu asimes à la fin de l'arrivée ! Ou alors tu asimes à la fin de l'arrivée ! Et je dois m'enlever la relation de couple après, C'est un partage de tâches ! N'est pas parce que tu es une femme de cuisiner, de faire le ménage, de faire les courses, etc... D'accord ? Tu n'es pas censé. Ce n'est pas parce que tu es une femme que tu dois tout faire. Tout doit être partagé. Mais évidemment, on ne sait pas si tu as un cougou, tu vas faire un cougou, tu vas faire un cougou et tu vas faire un cougou, tu vas faire un cougou et tu vas faire un cougou ou tu vas faire un cougou. C'est à vous de voir de partager les stages. Mais quand il est vraiment temps christian, il prend le peuple et il prend l'air d'enfants avec un môtre et t'abri, il prend le temps que il prend un peu de Malahou, Et il prend le mariage et il prend l'air d'ancien, et il prend l'air mais inscrit l'amour et le peuple a été débiné. Il prend un peu de mal, il prend un peu de mal, et que il mettra sa vie avec lui en paix de Kalaamco. une chiant donc je vous conseille dès le début de vous imposer dans la relation dès le début loin de ça vous êtes les deux dans la relation donc les deux vous allez vous investir mais au début c'est pas toi qui s'investit c'est lui qui s'investit d'accord m'a dit comme par on dirait pas comment de maintenant je me suis dit qui s'investi dans le coeur en vie qu'elle a pris dans l'estime j'aime j'ai vécu une forme en moi je les ai fait qu'à bien évidemment est ce que le courant passe ou passe pas c'est ça ça c'est la première chose la première chose est ce que le courant passe ou pas les sujets autour de quoi quel sujet est ce qu'il tourne autour de lui c'est moi le pacha c'est moi qui mousse moi tourne autour qu'est ce que tu aimes faire il s'intéresse à toi qu'est ce que tu aimes manger il s'intéresse à te connaître est ce qu'il s'intéresse à te connaître ou pas donc il y a le maltaqa à l'aoué tu devais te faire faire comme le courant passe ou je peux te faire comme le zous bien évidemment mais il ne s'impose pas sur toi il y a un autre jour de fonder la famille ou pas il y a des indices en général et de quel point il est apte d'être responsable à l'autre jour de fonder la famille ou pas il y a des indices en général et de quel point il y a des indices en général qui n'a pas eu dis à l'albe de fonder la famille ou pas je ne vous remets que j'ai déjà dit en faisant le logicien je ne l'ai plus��는 je vais te le faire si je vais te les faire c'est ce que tu veux faire ou le joueur je vais te le faire je vais te faire ce que tu ne vous ai fait je ne peux pas parler j'ai pas eu dit c'est ce que j'ai dit je ne suis pas 네가 Il a dit que chacun paye sa part et c'était pourtant mon anniversaire. Oui, on s'est rencontrés. La première fois, il m'a invité et pourtant j'ai payé ma part et c'était mon anniversaire. Le abdéhé, il a fait un échec. 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 Le abdéhé, je l'ai testé. Il n'était pas à la hauteur. Même le jour de mon anniversaire, il n'ose même pas m'inviter. C'était notre première rencontre. J'aurais dû l'éliminer. Je ne l'ai pas éliminé. Au final, j'ai eu une grosse bêtise de ma vie. Maintenant, il y a un échec. Il y a un échec. Il y a un échec. Dans la première rencontre, c'est lui qui paye l'addition. Mais tu le testes quand même. Tu dis l'addition, tu dis chacun paye sa part. S'il accepte, tu l'élimines de suite. S'il n'accepte pas, tu dis non, 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 non. C'est moi qui dois payer. Il est content de payer pour toi et d'inviter parce qu'il veut te satisfaire. Pourquoi ne pas lui donner une chance. Je pense qu'il a un échec. Je ne sais pas. Il y a des choses que j'appelle. C'est un échec. C'est un échec. Tu ne sais pas. Par exemple, si il paye la licence, il est déchiré. Il est avare. C'est un échec. Il ne paye pas tout. C'est un échec. C'est un échec. On ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne paye pas sa part de voyage. il paie sa part de voyage comme toi là voilà où il paie les deux bards d'état mal ou virement ça existe donc faites attention où chacun s'assume de son côté il y en a beaucoup donc faites attention dès le début tu peux le tester par ça et tu fais pas l'effort pour lui alors je parle sérieusement à la femme bâche à j'ai pas tout bâche l'étoile d'anji comme l'équipe c'est le bible de relations hommes femmes qui voient pourquoi les hommes adorent les chieuses c'est un livre écrit par sherry argov c'est une écrivaine anglaise elle a développé ses théories sur les relations enfin à partir de sa riche expérience donc fille sans matin j'ai là comme les sens principe de séduction et surtout à l'autant j'ai quand même quand même banjie qui arrive dans la description donc voilà j'étais là dije en fait une écle que j'ai 니다 glitter dans la relation il fait des efforts pour il y respecte pour aider vous pour évoquer car tu es m'entendé une boys ou tu es m'entendé une vie et tu es m'entendé je viens de manger je sais moi je veux que tu es m'entendé on a se hören parce que tu es m'entendé par exemple monsieur le abonné est-il vous êtes tendré, je peux vous trouver un petit sin entreprise et je vous enlève un n'est pas pour que vous ne devienne nous Tu t'appelles une seule fois, par deux, pas deux, une seule fois, ou tu vois un seul message. Parfois, ceci dans la radio, il est fait pour te tester, pour voir est-ce que tu es dépendante à lui ou pas, émotionnellement en l'arquée. D'accord? Ou parfois, réellement, il n'a pas envie de toi. Tu t'en fous de lui. C'est là, il va se poser des questions. Elle fait quoi maintenant? Est-ce qu'elle aura peut-être rencontré quelqu'un d'autre? Peut-être que ça fera qu'il n'y a. Surtout, si elle a dit qu'elle a déjà, elle a envie de dire qu'elle a dit 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 que ça. Il va t'appelé. Tu te présentes des séances radio, toi aussi tu fais des séances radio. Mais si tu fais une journée de séance radio ou deux jours, ou trois jours de séances radio, tu le fais. Pareil, tu fais 15 jours de silence radio. D'accord ? Voilà. Qui est-ce que tu fais, tu fais. On est égo. Il y a quelqu'un qui vient de parler avec toi. Ah, ça va, tu vas bien. Je t'en ai mis les claves. Voilà, c'était bien passé. Voilà, c'est moi. Voilà, j'étais occupée dans toutes les choses. Voilà, j'étais euh... Voilà, j'ai pas senti... d'accord, c'est ça bon ? Tu ne c'est pas... tu ne dis leveras... Tu ne voulais pas näste faire un but jeично tu dis l'alécita à toi. Non, tu ne te c'est pas entre une place. C'est pas, tu ne atteint pas. C'est pas, tu ne t'épanouis pas avec elle. On ne c'est plus. Tu veux savoir ? Pare-du-le. J' seus bra didn't lu, sais... à chaque fois, tu n'as pas vu ! à chaque fois, tu n'es qu'à la fleur ! Je vous remercie ! par que tu n'es pas à voir... On va voir ce que tu n'as pas vu je sais que tu n'es pas à faire afin d'essayer dans ma façon dont tu n'as pas à l'ambouir tu n'as pas à l'ajust ? tu n'as pas à l'abouir ! tu n'as pas à l'abouir ! par à l'abouir ! Vous ne connaissez pas que je n'ai plus d'éliminé et je n'ai pas à l'abouir ... je suis bisous ! je n'ai pas à l'abouir ! je n'ai pas à l'abouir de la faune ? Il n'est pas à l'auteur. Tu n'as pas à l'extérieur. Il n'est pas si la relation est très fusionnée, ou vous ne pensez pas. Donc tu te pose la question. Tu ne dis pas que tu fais un élément dans la tête. Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi ce qui se passe ? Pourquoi tu es comme ça ? Par exemple, par exemple, on a un silence radio d'un jour au lendemain, je vais vous entendre tout. Tu envoies un seul message. Salut, ça va ? Je me suis un peu inquiétée sur toi. J'espère que tu vas bien. Mais j'aimerais bien savoir ce qui se passe. J'ai l'occasion de savoir ce qui se passe par la façon dont la relation est fondée sur des bases. J'ai l'occasion d'avoir une relation très avancée. J'ai l'occasion d'être en deuxième position. Par contre, j'ai l'occasion d'être la première dans sa vie. Tu n'es pas une option. J'ai l'occasion d'être. J'ai l'occasion d'être la première dans sa vie. J'ai l'occasion d'être la deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Tu n'es pas une option ma chérie. Tu es une priorité. Si tu n'es pas une priorité, tu n'es pas une option. Si tu n'es pas une priorité, tu es une option. Et la femme réellement qu'il veut être avec, elle n'est jamais une option pour lui. Il est une priorité. Si tu n'as pas une priorité, tu n'as pas une priorité. Tu n'as pas une priorité. Tu n'as pas une priorité. Tout simplement. Il faut s'imposer. Il faut s'imposer. Il faut savoir s'imposer dans la relation. Si tu n'as pas une priorité. Il faut 1000% d'drop d'un numéro en main. C'estasmus enundengin. Tant que pour ce sont des raisons que tu n'es pas une priorité. Tu ne peux toutes. Biléo. les femmes sont en train d'entraîner avec les femmes. Donc c'est pourquoi les hommes adorent les chieuses. Enfin, un deuxième terme, c'est pourquoi les hommes marient les chieuses. Les chieuses ne sont pas en train de s'imposer, c'est celle qui sait s'imposer et mettre en place ses règles à elle. C'est celle des chieuses. Elle veut dire qu'il est qu'il y a une femme qui se donne et qui ne se donne. C'est celui qui ne se trouve qu'il y a une femme qui n'a pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été mises, et qu'il y a une femme qui aubine. C'est à part pourquoi les hommes adorent les chieuses. C'est-à-dire qu'ils se sont en train de parler. Donc j'ai apprécié en exemple une définition, La page 13, qu'est-ce que c'est une fille gentille ? Vous voyez le profil de la fille gentille ? C'est le genre de femme qui surcompense en donnant tout à un homme. Tout à un homme. Qu'elle connaît à peine. Mais si vous êtes à peine, vous êtes à peine. Vous êtes à partir de ce qu'il y a. C'est le genre de femme qui surcompense en donnant tout à un homme. Tout à un homme. C'est la fille gentille. C'est le genre de femme. La femme qui donne aveuglement parce qu'elle voulait tellement obtenir les mêmes regards en retour. D'accord ? C'est une femme qui fait tout ce qu'elle croit que son partenaire attend d'elle. C'est une femme qui fait tout ce qu'elle croit. C'est une femme qui fait tout ce qu'elle croit. Parce qu'elle veut persévérer de leur relation à tout prix. Faire une relation tout seule à tout prix. C'est un homme. La femme « gentille » en un moment. Elle enveloppe tout ce qui lui dit. Le enfance dans l'alcool. En un moment ou en un autre. Toutes ont été cette femme-là. Net-à-tout comme inata ou aljah, comme au calèche. Je suis comme ça. Vous voyez, on a été un jour, une femme gentille qui était un jour et qui a fait une femme de la fille et nous a fait un élevé. Vous avez compris ? Donc on a été... Et on a été... Et on a été... Et on a été... Ce qui a été... Discutons-nous, on a été de la femme. Vous avez compris ? Donc, voilà... C'est le livre qui a fait que les gens de la fille de la fille On a dit que tu ne veux pas faire la fille de la fille Mais il faut dire que il est très bien, il est adorable il est féminine, il est trop trop belle qui est toujours très apprêtée, mais qui garde sa féminité, mais qui garde aussi sa personnalité, sa forte personnalité. Quelles que soient les circonstances. Femme-toi-le, c'est ça la fichieuse. Mais la fille est gentille. Tu dois être gentille quand toi tu as envie. Mais elle ne sait pas, c'est bien qu'elle ne parle pas. Voilà, quelle relation. Donc, la fille est sans principe de séduction. C'est une question qui est justement dans la question. La question n'est pas une question, mais qui est la question. Pour les raisons, la première question est ce que vous dites. Fouez-moi, je t'ai fouez. Fouez-moi, je t'ai fouez. C'est la première chose. C'est une question. On l'a pris une exemple. Vous voyez, lorsque vous avez eu j'ajibé vous et vous avez eu j'ajibé vous. Vous avez vu ou non ? Si vous êtes j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai j'ai eu j'ai eu. Il est le plus beau au monde ! Comment faire pour le garder ? Comment faire pour qu'il s'intéresse à moi ? C'est ce qui est le héros ! Et le gars qui n'a pas l'impression d'être un héros Il est le héros ! C'est ce qui est le héros ! Donc, le premier principe que j'ai pensé c'est ce qui était le héros ! Il y a un mec qui n'a pas l'impression d'être C'est ce qui est le héros ! Il y a quelqu'un qui a pris le café avant la mairie ! Il y a quelqu'un qui a pris le café avant la mairie ! Il y a quelqu'un qui a pris le café avant la mairie ! Il y a quelqu'un qui a pris le café avant la mairie ! Qu'est-ce que tu en penses quand on passe à la mairie tout à l'heure ? Pourquoi ? Voilà, pour déposer le papier de mariage ! WALLAH ! WALLAH ! WALLAH ! WALLAH ! Je n'ai pas l'impression d'être marié ! Et je l'ai fait exprès ! Comme tout ! Le premier principe dans la séduction C'est la question qui dit C'est la question qui est la mairie ! C'est la question qui marche dans la mairie ! Un homme qui a joué dans les photos de la femme, c'est un homme qui a joué dans la rue. Un homme qui a joué dans une héroque, elle n'a pas vu que le mec. Il m'a dit que tu l'as humilié à la téléphonie, tu l'as humilié. L'un homme qui me l'as humilié, il m'a dit que tu me souviens. Il m'a dit qu'il m'a dit que tu m'as humilié. Il m'a dit que tu n'as jamais vu que tu te leves dans la rue. Parmi les principes que nous avons des gens qui ont essayé de faire vite. Le principe 3 Une femme représente un défi intellectuel pour un homme dans la mesure où celui-ci n'a pas l'impression d'avoir une emprise totale sur elle Je m'appelle ça Tu n'as pas fait un défi Et pourquoi il me semble que tu n'es pas acquis Tu n'es pas acquise Je m'appelle ça Si tu n'es pas acquise A ton moment, tu peux partir Pour lui, tu es un défi intellectuel Il veut dire qu'il s'agit d'un emploi Il veut dire qu'il s'agit d'un emploi Il veut dire qu'il s'agit d'un emploi Par contre, si un homme ne vous appelle pas C'est peut-être uniquement pour voir comment vous allez réagir Qui m'a dit comme ça ? Si tu n'as pas acquis de silence radio Je trouve qu'il s'agit d'un emploi Il s'agit d'un emploi C'est bon ou pas Il s'agit d'un emploi Il s'agit d'un emploi Il s'agit d'un emploi Il s'agit d'un emploi Le principe est que si vous êtes dépendante Il ne s'intéresse plus à vous Si vous lui échappez Vous représentez un défi à relever Il ne s'agit pas d'un emploi Il s'agit d'un emploi Quand tu es en a étudié Si tu ne s'agit pas d'un emploi Tu es dépendante à lui Émotionnellement Ce n'est plus un défi Dans les deux jours, je vous parle Donc, faites attention, tu as toujours le dernier mot, tu n'es jamais acquise, tu n'es jamais conquise, que voilà, même après, même si vous êtes en relation sérieuse, tu t'imposes, j'ai mes règles, à moi, à s'imposer, comme tout, là où il faut être comme ça, même si tu as la calme, pour garder une relation qui est en réalité dans la durée, vous pouvez comme ça, parce que une fille, الجماire, j'ai croyé, ce qui n'est pas en réalité, il ne nous t'est pas dans la durée, il n'est pas, il n'est pas dans la durée, 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 Le principe de même, les hommes ont adopté envers vous, que vous avez envers vous-même, ce qui n'est pas à vous, c'est que si vous êtes en train de me dit que vous êtes en train de te faire et que vous allez pas en train de te faire, il y a aussi il y a la Damn ! Parmi les principes d'aujourd'hui, ce qui distingue la chieuse de la fille gentille, c'est la peur. La chieuse montre aux hommes qu'elle n'a pas peur de vivre sans eux. Elle est la dépendance ou la indépendance émotionnelle. Il est en train de dire que si elle est partie, tu peux partir sans aucun problème, je peux vivre sans toi, j'ai ma vie. Tu ne dépend pas de lui dans les sorties, dans les événements. Elle est en train de se faire. Parmi les choses, elle s'attache à toi. Parmi les principes de séduction, un homme sait quel genre de femme est susceptible de céder à la requête de la dernière minute. Je parle de chien, j'en ai les principes numéro 12. Chien j'en comme choya. Chien j'en comme choya. Chien j'en comme choya. Vous avez son nouvelle de lui pendant deux semaines. Et tout d'un coup, elle vous appelle. Je lui pose la question. Comment dire ça? C'est une question déjà en plan B. Il fait des projets de voyage avec des amis et ne vous propose jamais de la compagnie. Comme tout. Dima. Ok. On voyage avec les amis, avec les amis, avec les amis, avec les amis, avec les amis. Comme tout. Il est irritable lorsque vous êtes là et se plaint souvent de ne pas avoir davantage de temps pour lui. Oh, il n'y a pas de temps pour lui. Il n'y a pas de temps pour lui. Il n'y a pas de temps pour lui. Dima. 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 Et il vous demande d'annuler vos projets pour la soirée. Réto. Dès que vous êtes prête. Vous le rappelez. Vous tombez sur son répondeur le lendemain. Il vous donne une excuse bidant. Il dit que le mâcle dit qu'il n'y a pas de temps pour lui. Mais tu annules tes projets. Tu te prépares. Il ne vous plaît pas. Il n'y a pas de temps pour lui. Il ne nous invite jamais au restaurant, il ne sort jamais son porte-monnaie, sans même vous en rendre compte, vous vous retrouvez à entretenir un étudiant. Vous lui faites savoir que vous êtes libre en soir de week-end, et bien qu'ils travaillent en semaine, ils ne seront pas disponibles pour vous. Même si vous dites que vous êtes disponible, vous vous dites un message indirect, vous dites que vous êtes disponible le week-end, même pas qu'ils ne s'intéressent pas à vous. Si vous faites un alcool, vous faites le plan B. Soit vous avez déjà un plan A, soit il ne s'intéresse pas à toi. Le type spontané qu'il adore par contre. Il vous adore quand il vous donne rendez-vous à l'avance, mais il a spontanément envie de vous voir entre temps. Si vous voulez dire que vous êtes venu à l'avance, vous êtes en train de vous dire que vous avez un programme, vous avez déjà un programme, et vous avez un programme et vous avez un programme. Je ne sais pas comment je vais vous montrer. C'est bon. Deuxième point. Ces copains se plaignent de ne plus jamais le voir. Ils le harcèlent. C'est vrai, ces copains, ils le harcèlent pour le voir. Sans cesse. Mais ils ne semblent même pas en rendre compte. Je vais dire que les gens se sont en train de voir. Je vais dire que ces copains, je vais dire qu'ils sont en train de voir. Par exemple, ils sont en train de voir. Par exemple, ils sont en train de voir. Ils sont en train de voir. Mais ils sont en train de voir. Ils vous demandent constamment de prendre deux jours de congés pour que vous puissiez vous échapper tous les deux. C'est comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par exemple, il y a un jour de congés. Je ne sais pas. Il adore votre compagnie. Ses amis et sa famille disent qu'il n'a jamais semblé aussi heureux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. S'il est obligé d'annuler, s'il s'en veut, il vous rappelle dès qu'il rentre à la maison parce qu'il n'a rien à cacher. Il veut que vous sachiez qu'il joue franc jeu. Même si il y a un programme qu'il a annulé, il veut réellement... Il fera n'importe quoi pour vous. Il fera n'importe quoi pour vous voir sourire. Il fait tout et n'importe quoi. Il essaie de vous voir dès que vous êtes libre. Mais à moi, qu'un engagement professionnel ou autre circonstance atténuante l'empêche. Dès qu'entité libre, il a envie de te voir. Il n'est qu'entité dans ses priorités. Il fait des efforts pour te voir. Il ne fait pas des efforts pour te voir. Il fait un plan B. Lorsque vous posez des conditions, vous montrez que vous avez des options. C'est ce qui fait de vous une femme fatale, une chevre molle. Et il a vu que tu imposes des conditions. Je me souviens la première fois que mon chéri m'a invité à manger. Il a voulu me préparer des choses avec des boîtes de conserve. Moi, comme moi, je ne mange pas des boîtes de conserve. Moi, je ne mange pas des boîtes de conserve. Si tu n'as pas de légumes frais, il n'a pas de légumes frais. Pourtant, je ne mange pas des légumes frais. Désolée, je ne mange pas les légumes en conserve. Si tu n'as pas de légumes frais, sinon on fait autre chose. Il a fait autre chose. J'impose mes règles quand même. Je n'ai pas envie. C'est que je n'ai pas envie. Donc voilà. J'ai dit comme un exemple. Je connais une femme qui a su se débarrasser de la question de la lessive dès le début. Je n'ai pas envie de faire une lessive. Tout de suite après le mariage, elle a lavé un suite rouge avec tous les slips cotons blancs de son mari. Elle va bouger un bloc de l'eau. Elle l'a fait exprès. Le seul slip qui est resté au mari, c'est celui qui portait un slip lillipsou. Aucun homme hétérosexuel qui se respecte ne pourrait se résoudre à portée ainsi pose. En voyant l'état de ce sous-vêtement, le mari a crié à sa femme exactement. La femme a dit, je n'ai pas envie de faire le ménage. Mais vous ne lui avez pas envie de faire le ménage. Je n'ai pas envie de faire le ménage. Plus jamais, plus jamais, il ne lui ferait pas les chiffres. Comme ça, je n'ai pas envie de faire les chiffres. Comme des exemples. Tu ne veux pas dire que tu peux t'éclaire de ces croyances et que tu te dis bon c'est bon 3. La course operations par la course 1. Les cours 4. Non, je ne veux pas 5. La course 4. Non, je veux que je ne veux pas 5. Une chose 5. Les cours 6. Tu n'as pas envie de faire le ménage 10 minutes 6. Tu te dis 7. Tu ne veux pas 6. Dames 11. Les cours 7. Tu te dis 8. Dames 8. Dames 8. Dames 11. Dames 11. Dames 11. Dames 11. Dames Parmi les principaux aussi, la chieuse donne à son partenaire suffisamment d'espace pour qu'il ne se sente pas pris en piège. Parmi les principaux, la chieuse donne à son partenaire suffisamment d'espace pour qu'il ne se sente pas pris en piège. Si vous n'avez pas pris en piège, vous n'avez pas pris en piège. Si vous lui dites que vous n'êtes pas prête pour une relation sérieuse, vous n'êtes pas très fortement déjené. Vous n'avez pas tout le monde pour faire changer d'avant. Vous n'avez pas vu qu'il n'est pas réveille dans lainte ? Vous n'avez pas vu que si vous aimez les écoles ? Non, non, non ! On ne peut faire parce que vous n'êtes pas rentré en fond dans une vie, En gros, vous n'avez pas cette paix ? Il fera tout si réellement il veut de toi comme une future femme, réellement il fera tout pour te changer la vie. Il doit avoir le sentiment que vous êtes avec lui parce que vous avez envie, non parce que vous avez besoin. Il se sent que vous avez envie d'être avec lui, non parce que vous avez besoin de lui. Si vous sentez que vous êtes dépendant de lui, c'est là qu'il va dire. Il y a quelque chose d'autre à dire. Il y a quelque chose d'autre à dire. Je vais vous dire. Principe 24. Un homme, il faut d'abord coucher. Je ne veux pas coucher. Désolée, je ne sais pas. Il ne faut pas coucher avec un homme. Il ne faut pas lui donner quoi que ce soit. Impose-toi. Un homme veut d'abord coucher. Avoir une petite amie, c'est une idée à laquelle il pense ensuite. En refusant de lui donner immédiatement ce qu'il veut, vous devenez sa petite amie sans qu'il se rencontre. Nous sommes déjà musulmans. Nous sommes déjà musulmans. Et nous sommes déjà musulmans. Nous sommes déjà musulmans, et nous devons faire une chose qui est un peu plus. Donc j'appelle l'écran, il est en anglais, et il est en anglais. Il est en anglais, il est en anglais. Il est en anglais, il est en anglais. Il est en anglais. Il est en anglais. Il est en anglais. Il a envie de connaître ta personnalité. Il n'a pas envie de se toucher dans du sexe. Donc il a besoin de nous en anglais. mais si tu te fais Requesting avec la virgine qui te mette à cause de la saleté de la mariage, c'est une protection pour toi. Si tu te fais even en conversation avec la virgine qui te mette jusqu'au mariage, préserve-la. C'est une protection, protection, protection. L'une chose, tu as l'assoie d'interview avec celui qui vient juste parce qu'il a envie de coucher avec toi. Tu lui dis que tu lui glisses dans la conversation en fait que tu es vierge Si tu n'es pas à ce sujet, tu n'es pas à ce sujet Si tu n'es pas à ce sujet, tu ne te l'as pas à ce sujet Tu ne m'as pas à ce sujet pour qu'on se réunir de la famille ou de la relation L'autre chose, tu te l'as pas à ce sujet Tu ne te l'as pas à ce sujet du sujet Tu ne te le fais pas à ce sujet Ils ont dit que je vivais en France ou que ce soit, je suis fière de leur dire que je suis restée vieille jusqu'au mariage. C'était une protection pour moi. C'était une protection et on a raison pour les personnes qui ont été en train de me faire. C'est vrai. Celle qui l'a perdue, préserve ton corps pour la bonne personne. J'ai dit que vous n'a pas changé dans le même temps. Vous n'avez pas changé parce qu'en est, il n'a pas changé vous n'a pas changé. Donc j'ai pas changé, j'ai pas changé. Chute, j'ai pas changé, il n'a pas changé. Et le temps comme s'il vous plaît, vous en avez demandé que ce sont quelques années, on va te dire qu'il a commencé à t'ppedre avec elle. Il n'a pas changé dans les plats de la planète, mais ça va génial. Tu l'as mis en fait comme ça, mais ne m'a pas fait tu. Tu appris s'amuse avec eux. C'est ce qui te permet de préserver ta dignité, comme tu l'as compris. C'est ce qui te permet de préserver ta dignité avec ta dignité. C'est ce qui te met au niveau. C'est ce qui te met au niveau de l'arrière. C'est ce qui te met au niveau de la vie. C'est ce qui te met en vie, c'est comme tu as envie de coucher avec 1000 personnes. Je ne te juge pas. mais juste pour nous dire que c'est de ma propre expérience. Femme toute, réserve ton corps pour la bonne personne. Ne donne pas le plaisir à quelqu'un qui ne la mérite pas. Nous allons attendre de nous. Femme toute. Donc voilà, je vais essayer de finir vite parce qu'il me reste deux minutes. Comment dirais-je ? Si vous êtes douce et féminine, vous révérez son instinct de protection. Donc, tu t'imposes, mais sois toujours douce, sois toujours féminine, sois toujours belle, sois toujours... Moi, je ne veux pas te prendre ça, non ? Mais sois toujours la femme douce, agréable, etc. Il me reste qu'il me reste une minute, voilà. Enfin, par exemple, quand la routine s'installe, il finit par vous aimer, comme sa mère. Essayez de ne pas faire installer une routine. Parce que comment vous n'installez pas une routine ? Je veux dire, j'ai des activités, je veux dire, par exemple, tu as une activité avec les amis, tu as un week-end avec les amis, tu as un autre personne, tu as une fille, tu as une fille, tu as une fille. Comme si vous êtes marié, même si vous êtes marié. Je suis marié, je veux dire, mais si tu as une fille, on m'a dit, non, j'ai envie de faire un programme avec nous. On m'a dit, j'ai envie de faire un programme avec nous. Je suis en train de rentrer un week-end fille, en Lisbonne, voilà, comme ça. On m'a dit, je me remercie un week-end avec les amis, avec les amis, avec les amis, ou avec les amis, ou avec les amis, comme ça. J'espère que vous avez un peu de l'expérience, un peu de choses scientifiques, etc. Après, vous faites ce que vous voulez, ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, voilà. Sur ce, j'espère que le live a un job comme, que le live est des mortales, je sais, et je souhaite à la fin d'après-midi. A la bisous.